C'est là qu'on va se filmer Le fisc taxe exclusivement le luxe et l'exki Il faut savoir que ce siège, ok, je suis assis sur une bûche, c'est vraiment pas confortable du tout Dans cette vidéo, du coup, je vais donner les 4 choses que j'ai mises en place Pour finalement pouvoir gagner exponentiellement presque en efficacité, en productivité Tout en associant mon projet business avec un emploi salarié à temps plein Le tout pour publier une vidéo en 2 jours au lieu de 7 Salut à toi, c'est Vin, j'espère que t'as la forme Tu sais, d'habitude, il me faut 7 jours pour publier une vidéo sur YouTube de A à Z C'est-à-dire de trouver l'idée d'écrire un petit plan, de l'enregistrer, le montage, etc, description Jusqu'à finalement la publier sur YouTube et envoyer les récapitulatifs PDF à ma liste privée C'est du coup un document où je mets les notions clés de la vidéo Pour qu'ils aient pas à prendre de notes et qu'ils puissent passer directement à l'action Donc pour ça, d'habitude, il me faut une semaine, il me faut 7 jours Et là, j'ai réussi l'exploit à mon échelle de réussir à le faire en 2 jours C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo de A à Z en 2 jours Alors que d'habitude, je suis à mi-temps pour mon boulot salarié Ou alors je ne travaille pas du tout avec les 2 confinements qu'on a eus Parce que je travaille en restauration Et là, j'ai réussi à le faire en 2 jours Alors que j'étais à temps plein dans un resto avec les services, la fatigue qui va avec, etc Donc ça, c'était pour la dernière vidéo, la vidéo 40 Celle où je te donnais 3 clés situées pour créer du contenu qui captive ton audience Qui peut les aider, etc, pour devenir meilleur en création de contenu Donc pour te remettre un petit peu dans le contexte À l'aube de mon deuxième plan de 90 jours Je m'étais donné pour objectif de publier une vidéo par semaine Le fait est, tu pourras le voir ici, que l'objectif n'a pas été toujours tenu Il y a des semaines où je n'ai rien publié du tout Et cette semaine encore, j'étais en retard avec la vidéo de la semaine présente C'est-à-dire que je devais la boucler J'avais mon boulot à temps plein avec des services qui me fatiguent pas mal Et donc il me restait assez peu de temps pour créer une vidéo de toute pièce En plus, qui colle à mon nouveau positionnement C'est-à-dire celui d'un mec qui a décidé de se lancer dans la voiture entrepreneuriale Qui veut vivre de son activité Qui veut quitter son boulot salarié et qui t'emmène avec lui Déjà, si c'est quelque chose qui te tente, je t'invite dès maintenant à t'abonner Ok, comme ça, ce sera fait, il n'y aura plus à y penser Et du coup, l'objectif, c'était de publier cette fameuse nouvelle vidéo C'était de publier la vidéo de la semaine précédente Et cette fameuse vidéo pour le dimanche à tout prix Et du coup, tu l'auras compris, le défi n'était pas du tout gagné d'avance Ok, ça s'annonçait même plutôt mal En milieu de semaine, j'avais commencé à abandonner Je m'étais dit, ta vidéo ne sera jamais publiée, c'est mort Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de te donner 4 clés, 4 astuces Pour la première clé, je vais t'aider en fait à prendre une nouvelle habitude Peu importe si tu as une activité à côté, peu importe si tu as des études, un boulot salarié, etc On va apprendre à trouver du temps chaque jour dans notre journée Pour avancer sur notre projet de liberté, pour avancer sur ce qui compte vraiment pour nous Pour la deuxième clé, tu vas voir comment j'ai pu exploiter les imprévus Et comment j'ai accepté de faire moins bien, imparfaitement Pour faire quand même, et comment tu vas pouvoir faire toi aussi La troisième, on va parler du paradoxe du sablier C'est quelque chose qui s'applique uniquement à ceux qui ne peuvent pas se consacrer A leur projet business, à leur projet liberté 100% du temps Qui sont étudiants, qui sont salariés, etc. à côté Et tu vas voir que c'est un atout considérable Qui peut nous permettre de faire plus, mieux, en moins de temps Et avec la quatrième clé, tu vas avoir à ta disposition un véritable joker Qu'il faudra du coup utiliser avec parcimonie Parce que ça ne se fait pas sans conséquence Pour te permettre de faire quand même, même quand tu as peu de temps devant toi Et c'est un truc paradoxalement que j'ai appris de l'école Alors je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas trop l'habitude d'apprendre de l'école Pour notre manière de travailler, pour notre organisation, pour notre productivité On a plutôt l'habitude de la critiquer Mais ce n'est pas mon cas et tu vas voir en quoi ça va pouvoir t'aider Je vais me remettre un petit peu en mouvement La première clé, tu sais, parfois, il y a des imprévus qui arrivent Et là, ça a été le cas, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu de bosser à plein temps Je devais être à temps partiel Et ce qui fait que tu as beaucoup moins de temps Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour avancer sur mon propre projet Et tu sais, c'est des trucs qui arrivent souvent Peut-être que, je ne sais pas, il y a un truc dans ta famille Qu'il y a un truc perso, tu as des problèmes administratifs, etc Ce qui fait que tu as beaucoup moins de temps Et tu vas avoir tendance à laisser tomber, à te laisser avoir Et du coup, à ne pas travailler un jour sur ton projet A ne pas travailler le deuxième jour et à te dire, de toute façon, si tu n'as pas travaillé deux jours, autant que je laisse tomber le troisième jour Et finalement, tu te retrouves à laisser tomber ton rêve Ton ambition, je ne sais pas, tes envies de liberté Parce que la vie, elle passe et que tu te laisses à paix par tout ça Là, ce que je te propose, c'est de reprendre le contrôle Et c'est ce que j'ai fait Si tu veux, je me suis dit, ok, tu bois ça plein temps Seulement, c'est ce que tu vas faire cet été et tu ne vas pas pouvoir mettre ton projet entre parenthèses Ton projet mérite que tu y accordes de l'importance Mérite que tu lui accordes du temps Et qu'il passe du temps presque chaque jour Je ne te dis pas, c'est la moitié de ton journée à faire ça Parce que ce n'est pas possible, parce que tu as une vie de couple, une vie de famille Parce que, évidemment, tu vois, je ne peux pas me consacrer entièrement à ça Parce que, d'ailleurs, j'ai le boulot Et que je ne suis pas une machine, que je ne vais pas pouvoir travailler 100% du temps Que j'ai besoin de me reposer, que j'ai besoin de voir ma famille, mon couple, etc Du coup, ce que je me suis dit, c'est tout simple Tu sais, je commence à 9, 10, 11h en tant que serveur Peut-être que toi, tu commences un petit peu plus tôt Tu finis plus tôt, du coup, aussi, etc Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu passes un engagement avec toi-même Peu importe à quel point tu as du boulot Peu importe à quel point tu commences tôt Peu importe à quel point tu es fatigué, etc Prends une heure chaque jour avant d'aller au boulot Pour bosser, pour avancer sur ton propre projet C'est-à-dire que, tous les matins, je me réveille, je déjeune tranquillement, etc Et la première chose que je fais, avant de partir au boulot Avant de laisser ma casquette d'entrepreneur, d'ambitieux, etc A la maison pour partir en tant que salarié Et je me dis, tu as 60 minutes devant toi Où tu dois avancer sur la chose la plus importante Qui va t'avancer pour ton projet Et ça a été super, parce que du coup, tu es content de te lever le matin Parce que tu te dis, ok, je vais avancer pour moi, je vais travailler pour moi Je vais avancer alors que j'ai peu de temps Alors que j'aurais pu écouter mes excuses Alors que j'aurais pu dormir une heure de plus Je ne te dis pas de revenir sur ton sommeil Je te dis juste qu'on peut tous trouver une heure de concentration, d'accord Ce n'est pas une heure où tu es là à regarder la télé Avec tes potes, avec ta famille, etc Où tu bosses en dilettante C'est une heure où tu vas te consacrer exclusivement à ton boulot Et avancer sur la chose la plus importante pour ça La deuxième chose que j'ai mis en place Pour pouvoir publier cette vidéo en deux jours au lieu de sept C'est que j'ai accepté de faire un petit peu moins bien C'est-à-dire que d'habitude, je ne sais pas, j'ai une liste d'idées Où je note toutes les idées de contenu que j'aurais pu avoir, etc Et des contenus que je pourrais faire Je vais prendre une idée de cette liste qui me parle Je vais la développer, je vais en faire un plan Je vais en faire une belle intro Je vais en faire, je ne sais pas, un truc bien rodé J'ai plus qu'à presque réciter dans la caméra Alors que ça me prend du temps Mais c'est souvent un petit peu mieux Je me rends compte que c'est moins spontané Que c'est un petit peu moins vivant Mais bref, je pensais que c'était mieux Et je vais me trouver un créneau où je peux filmer tranquillement Je ne vais pas être embêté Je prends le temps de bien faire le titre Je prends le temps de bien faire la description Je me mets à le filmer dans les conditions optimales Et là, je n'avais pas le temps de tout ça Je finissais un service à 16h J'ai été crevé, j'en avais marre Je n'avais pas le temps de rentrer chez moi Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'avais rien de préparé Je me suis dit, ok, tu pioches une idée Tu fais un plan en cinq lignes Et tu bazares les t'enregistres Et cette vidéo, elle a été spontanée Elle a été vivante J'ai pris du plaisir à la tourner Il y avait un fond, il y avait la forme Je ne sais pas, je ne l'ai trouvé pas mal N'empêche que la vidéo, elle a été faite moins bien en théorie Mais je l'ai faite quand même Et ce qui m'a permis aussi de la publier en deux jours C'est que, tu sais, j'ai toute une liste de process C'est-à-dire que j'ai la description, j'ai le titre, etc Et là, je me suis dit, tu n'as pas le temps de faire tout ça Tu n'as pas le temps de passer 20h sur ta vidéo Tu n'as pas beaucoup de temps cette semaine Alors, qu'est-ce qui est vraiment important ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? C'est de trouver l'idée Faire un plan rapide C'est faire un titre qui accroche Faire une miniature simple C'est enregistrer sans chichi Ce n'est pas trop de faire chier avec les tags, etc Ce n'est pas trop de faire chier avec la description Je n'ai pas encore mes chapitres de fait, etc Parce que, tu vois, oui, ça aide Oui, c'est bien Oui, c'est pratique Mais n'empêche que c'est un détail Et tu n'as pas le temps de te focaliser sur les détails Quand tu passes de 100% pour ton projet A temps plein dans un resto où tu es fatigué, etc Donc, voilà, tu vois J'ai regardé tout ce que j'avais à faire normalement J'ai regardé tout ce que je faisais normalement Et alors que, d'habitude, je ne vois que des choses essentielles Je ne vois que des choses qui fonctionnent ensemble Et je me dis, oui, mais ça, je suis obligé de le faire Et ça, je suis obligé de le faire Tu vois, j'ai l'impression que tout est aussi important Et que je ne peux rien arrêter Et que je ne peux rien ne pas faire Sinon, ça ne fonctionnerait pas Alors que là, tu es devant le truc Tu as peu de temps Et du coup, tu es obligé de te concentrer sur l'essentiel Donc, voilà, je n'ai pas tout fait parfaitement Je n'ai pas tout fait complètement Il y a des choses que je n'ai pas fait N'empêche que la vidéo a été publiée J'ai pu partager mon expérience J'ai pu développer et partager mes idées Et c'est tout ce qui compte La troisième chose sans parler C'est le paradoxe du sablier Là, je m'adresse uniquement A ceux qui ne peuvent pas se consacrer à leur projet à temps plein Ceux qui ont une activité à côté Qu'ils soient étudiants, qu'ils soient salariés C'est quelque chose d'assez paradoxal C'est, tu vois, le paradoxe du sablier Tu ne trouveras rien sur internet C'est moi qui l'ai appelé comme ça Et on a tendance à croire que C'est toujours mieux de se lancer sur un projet entrepreneurial De se lancer sur son business, son activité Quand on n'a que ça à faire Tu vois, on pense tout ça Tu sais pas, tu es salarié, tu es étudiant Tu dis, oui, si seulement j'avais que ça à faire Je pourrais y aller beaucoup plus vite Je pourrais faire beaucoup mieux les choses Je pourrais faire beaucoup plus de choses Finalement, tu te rends compte que Quand ça arrive, tu vois, j'ai tes serveurs J'ai presque perdu mon boulot Enfin, je veux dire, on a arrêté de travailler du jour au lendemain avec les confinements Et je me rends compte que j'ai plus de temps Du coup, il y a moins de dures ans Du coup, j'ai moins envie de m'y mettre Du coup, je prends plus mon temps Du coup, je fais Je sais pas, je suis peut-être un peu moins concentré Du coup, je me mets moins le coup de pied au cul Et finalement, tu avances beaucoup moins vite Tu avances beaucoup moins vite Tu vas trouver des choses à faire qui sont presque inutiles Qui te semblent importantes Parce que tu as le temps et que tu n'arrives pas à faire le tri Du coup, même en me pouvant me consacrer à 100% de mon projet Pendant ce confinement où je ne travaillais pas Où je n'avais pas le boulot à côté, etc Je n'ai pas publié plus de vidéos Je n'ai pas forcément plus accompli Je n'ai pas forcément été plus fier de moi Sur à quel point j'ai avancé sur mon projet Alors que maintenant que j'ai repris le boulot Je me rends bien compte que mon temps, il est précieux Que chaque minute, je dois l'investir pour moi Pour des choses qui comptent pour moi Que ce soit pour ma famille, pour mon coût, pour mon projet Je ne vais pas perdre 30 minutes sur Facebook Parce que je sais que ces 30 minutes, je ne les récupérerai pas Et que c'est un luxe que je ne peux pas me payer Donc ce paradoxe du sablier, c'est tout simplement Que tu prends conscience de l'importance de ton temps C'est comme si, je ne sais pas, tu étais riche à millions Tu avais connu que la richesse Et du jour au lendemain, tu retournais en pauvreté Tu commences à comprendre la valeur de l'argent Et là, plus valeureux encore Enfin, ça ne se dit pas plus important encore C'est la valeur de ton temps Tu te rends compte que le temps, il n'est pas infini Que ça passe Et que, ben, si tu veux avancer Si tu veux que ton ambition, elle se concrétise Si tu veux voir tes rêves devenir une réalité Bah, tu es obligé d'investir chaque minute pour ça Tu es obligé d'investir chaque minute pour des choses qui comptent pour toi Tu ne laisses pas le temps filer Donc ça, c'est une grande force de celui qui est en side project De celui qui est un slasher, comme on l'appelle ça De celui qui ne peut pas se consacrer à 100% à son projet Et si tu es de cela Si toi aussi, tu es étudiant ou salarié Déjà, dis-moi en commentaire Dis-moi en commentaire ce que tu fais à côté de tout ça Dis-moi, je ne sais pas si tu es salarié dans une boîte Si ça fait 20 ans que tu travailles pour la même boîte Si tu commences à lancer ton projet en side project, etc Ou alors si tu étudies, si tu es en train de préparer un truc Bref, dis-moi tout comme ça Je pourrais passer un petit peu au-delà des noms d'utilisateurs On a des noms sur YouTube, etc Voir vraiment quitter, voir vraiment ce que tu fais Et finalement, la quatrième chose, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'assez paradoxal encore une fois Par rapport aux valeurs que je transmets d'habitude Tu sais, dans ma description YouTube J'ai travaillé sur ma description YouTube Moi, je me suis lancé Et je te dis, je ne t'apprendrai pas à avancer sur ton business à coup de nuit blanche Parce que tu sais, les valeurs d'hygiène de vie Moi, je pense que pour réussir en tant qu'entrepreneur, ça fait partie de toute ma stratégie Il faut un minimum bien manger Il faut apporter tout ce dont ton corps a besoin Il faut dormir suffisamment Parce que je le sais ce que c'est d'être sous manque de sommeil Je sais qu'on avance moins bien Je pense que l'activité physique, que le sport, c'est hyper important Quand on entreprend et qu'on se lance, etc. sur le web Et du coup, j'étais à l'exact opposé de la pensée de ceux qui disent Oui, pour réussir, il faut bocher H24 Il faut moins dormir Il faut dormir 6h par nuit Si tu dors 8h, tu dors plus vite C'est Arnold Schwarzenegger qui avait dit ça Et c'est pour ça que j'ai mis ça dans ma description Et c'est hyper paradoxal Mais tu vois, il me restait peu de temps pour publier la vidéo Je voulais absolument la publier dimanche J'ai dû la filmer jeudi ou vendredi Donc tu vois, il me restait 2 jours Il me restait 2 jours et plusieurs heures de travail Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, ok, tu dois tenir ton délai Dimanche, avant d'aller au boulot, il faut que ta vidéo soit publiée Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris toute ma soirée pour bosser Je me suis couché à 2, 3h du matin J'ai rogné sur ma nuit, je me suis levé tôt le matin J'ai dû dormir 5h, ok Je me suis remis dessus, j'ai fait que ça Je me suis mis dans ma bulle, je me suis contenté d'avancer Oui, le réveil, il a été un petit peu compliqué Oui, ce n'est pas des choses que je ferai tous les jours Parce que, comme je te dis, ton sommeil, il est important C'est une part importante de ta psychologie Des performances de ton cerveau, etc Et pour réussir, tu as besoin de dormir Tu as besoin de dormir suffisamment et d'être en forme N'empêche que parfois, ça fait du bien de se mettre une deadline Et de se mettre un coup de pied au cul C'est un petit peu comme à l'école, quand tu as un devoir à rendre Et je ne sais pas, tu as pensé pendant 3 mois Quand on te l'a dit, tu n'as rien fait Là, tu te rends compte que tu dois le rendre demain Et ça fait du bien des fois de mettre un petit peu le reste de côté Et te dire, ok, coûte que coûte, peu importe le prix J'y arriverai, je le ferai Et j'investirai tout ce que j'ai Mon énergie, mon temps, etc Pour finalement boucler ce projet et tenir la deadline Donc voilà, il faut savoir se mettre une date, une heure Et se dire, ok, à cette heure-là, ce sera fait Je ferai tout pour Et se mettre un coup de pied au cul jusqu'à y arriver Et c'est ce que j'ai fait Ce n'est pas quelque chose que je ferai tous les jours Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire tous les jours Ce n'est pas une habitude à prendre Vraiment, parce que tu vas le ressentir Tu vas moins dormir C'est une habitude que tu vas prendre Et à long terme, ça va t'être totalement contre-productif Il ne faut pas le faire tout le temps N'empêche que des fois Se mettre un petit coup de pied au cul Essayer de tenir une deadline Ça fait du bien Et preuve en est, en fait J'ai bossé comme un malade Mais j'étais finalement Je veux dire, je ne pensais qu'à ça J'étais super content quand la vidéo est publiée Quand je suis parti au boulot J'ai dit, ça y est, tu l'as fait Tu as eu deux jours pour publier ta putain de vidéo Que tu fais d'habitude dans 7 jours Et tu as réussi mon gars Donc voilà, maintenant Tu sais tout sur ces 4 clés Sur les 4 choses dont je voulais te parler La question maintenant Ça va être de savoir si Je vais réussir à tenir ce rythme Il n'est pas question de tout refaire Et de rener sur Manu, etc Pour publier des vidéos en 2 jours Mais est-ce que je vais tenir ce rythme D'une vidéo par semaine Même avec un boulot à temps plein Ça va se calmer un petit peu Mais toute la saison estimale Je vais être à temps plein Je vais faire jusqu'à 50 heures par semaine Je vais avoir beaucoup moins d'énergie Beaucoup moins de temps Et est-ce que je vais réussir Si tu veux, à tenir cette vidéo par semaine A créer mon offre A générer mes premiers revenus Tout en ayant une vie de couple Une vie de famille Et en pouvoir prendre du temps pour moi Et en faisant du sport Parce que c'est vraiment des trucs Qui sont hyper importants pour moi Mais la question c'est surtout A ton échelle Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir utiliser Au moins une de ces 4 astuces Pour accomplir plus en moins de temps Gagner en efficacité En productivité Te concentrer sur l'essentiel Et tenir tes deadlines D'abord pour être fier de toi Et de ce que tu as accompli Mais aussi et surtout Pour construire un business rentable Et durable au service de ta vie Alors je suis curieux de savoir Quelle astuce va le plus t'aider Laquelle tu connaissais déjà Laquelle ne te correspond pas du tout J'attends ton retour en commentaire Alors est-ce que je vais réussir A lancer mon activité A générer mes premiers revenus A prendre ma liberté C'est quelque chose qui t'intéresse Que tu veux toi aussi Avancer dans cette direction T'as le même genre d'objectif Et que t'es intéressé en fait Par le fait de voir quelqu'un De partager son expérience Ses tests Ses erreurs Ses succès Ses réussites Ses échecs Je t'invite à t'abonner à cette chaîne C'est une vidéo par semaine Pour te partager tout ça Pour te partager des brides de mon expérience Des clés que j'apprends sur le chemin Des conseils que j'apprends des meilleurs Je suis pas là en train de te dire Je suis meilleur que toi Je te montre comment faire Juste si t'as le même genre d'objectif Si toi aussi tu veux lancer ton business Vivre de ton activité Prendre ton indépendance Quitter ton boulot salarié Ce serait vraiment énorme Qu'on puisse le faire ensemble Que tu rejoignes l'aventure Et qu'on avance si tu veux Tous ensemble jusqu'à réussir Je sais pas moi Je trouve que le plan il est pas mal Si t'as envie de le rejoindre Abonne toi Comme je te disais Je te parlais en début de vidéo Des récaps PDF C'est à dire que c'est des petits documents Sous forme de mind map Que j'envoie avec les notions clés De chaque vidéo C'est à dire que si t'as pas eu le temps De prendre de notes Si ça te fait chier de prendre des notes Que t'en prends jamais Mais tu veux quand même garder en tête Tout ce dont on vient de parler Toutes les notions importantes Que tu veux passer à l'action Tu peux cliquer sur le premier en description Pour recevoir gratuitement T'as même pas besoin de laisser Ton adresse email Le récap PDF Faut savoir aussi que J'ai plein d'idées Que je peux pas tout développer en vidéo Parce que ça prend une blinde de temps Et du coup j'envoie pas mal le mail J'appelle ça les pépites électroniques Aux étoiles montantes du musée en ligne C'est les abonnés à ma liste privée Si ça t'intéresse de les recevoir J'en envoie je sais pas Un ou deux max par semaine Parce que je sais pas J'ai pas envie d'envoyer des mails tous les jours Si j'ai pas forcément quelque chose à dire C'est vraiment quand j'ai une idée à te partager Quand j'ai de la valeur à te partager Si ça t'intéresse C'est deuxième lien en description Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo Abonne-toi Active les notifications Pour ne pas louper la prochaine vidéo On se voit dimanche 11h17 C'était Vince Salut Ça y est La vidéo est filmée C'est le plus dur C'est toujours le plus dur De passer des idées que j'ai en tête A la pratique La parole A une vidéo dynamique intéressante Et là je viens de le faire Merci d'être encore là Et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin C'est sûrement qu'elle t'a plu Et du coup je te conseille de regarder La vidéo de gauche qui t'est recommandée Où je te partage les 3 leçons bizarres Que j'ai apprises en 2 ans de création de contenu Pour captiver ton audience Et fédérer une communauté D'ailleurs J'en ai appliqué quelques-unes Dans la vidéo Tu viens de voir Merci d'avoir regardé cette vidéo